Avec un ami, on a pris deux jours pendant nos vacances pour marcher. Le programme, c'était de prendre la tente, de partir de chez nous à pied et de dormir au sommet de cette montagne où il y a le pic. On avait deux objectifs principaux, voir le lever de soleil après notre nuit en forêt et marcher le deuxième jour jusqu'à la mer pour s'y baigner. Partir de chez nous à pied, c'était pas super malin. Tout le monde nous disait que c'était débile et que ça n'avait aucun intérêt parce que ça nous rajoutait 4 heures de marche, plus ou moins au bord de la route. Mais c'était un peu notre marque de fabrique qui rendait unique notre randonnée. Et en plus, on avait besoin de personne pour aller de chez nous jusqu'à la mer. On aurait été à l'époque préhistorique, on aurait totalement pu faire le même déplacement à pic. Comment ils osent mettre, genre, une ville branchée sur Montesquieu des Albers ? Je sais pas, il y a sûrement le mec qui joue en Twitch. Après 3 heures de marche, on revoit notre pic, il est là. Là-bas, il y a une tour au loin, ben voilà, on y va demain. Pardon ? Pardon ? Mais t'as cru tes lunettes ? J'en ai même pas vu. Génial. Il est 11h, nous sommes dans l'épicentre de Montesquieu et nous allons entamer la montée. On va là-bas. Alors là, le but, c'est de trouver des indigènes pour leur demander où est la rue de Saint-Christophe. Ça, c'est notre sauveur pour faire le plan. On a eu de la chance de le voir. Rue Saint-Christophe, victoire à l'heure. École de Louillat, 3h30. Moi, j'annonce une heure avec Mohenny. Une heure pour les deux, tu vois ? Une heure à deux, quoi. Ouais. Si on le fait à deux, ça va plus vite. Allez, allez. Ils ont vraiment tout répertorié jusqu'au Rons, aussi appelé Rubus, Olmufolius, Romaguerus, Esbarzer. Oh, ça monte d'une force, là. Imaginez que j'allais dans l'espace. Et que je ne sais pas que dans l'espace où tu vas respirer. Eh bien, je peux respirer. Oui, mais ce n'est pas possible. Ouais, ce n'est pas possible. Complètement pas possible. Mais c'est une théorie qui veut ça. Si tu ne sais pas que c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. D'accord. En tout cas, là, ça monte. Nos sacs sont vraiment badass. Ils ont à peu près une dizaine de kilos, je pense. Moi, j'ai la tente en plus qui fait 2 kilos, un sac de couchage, nourriture. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais bon, 3 litres d'eau. Donc, forcément, c'est un peu lourd. Je tenais tout particulièrement à remercier, à être gratitude envers les personnes qui balisent ces chemins, qui mettent des petits panneaux et qui les débroussaillent. Voilà. Moini, est-ce que tu es gratitude aussi ? Tu es gratitude. Dans les moments où ça devenait dur à cause de la pente, on ne parlait plus trop. Et personnellement, je réfléchissais énormément. Je me suis posé plein de questions. Et déjà, je me suis demandé pourquoi je faisais un pas de plus, alors que physiquement, je n'avais qu'une envie, c'était de faire une pause. Alors peut-être pour arriver en haut et planter la tente avant la nuit, peut-être pour essayer de me dépasser physiquement ou autre chose de plus fort. Je ne sais pas. Enfin, bref. Je me suis posé plein de questions, que ce soit sur ma vie ou des questions existentielles. C'était marrant. Mec, je pense qu'il nous fait galérer autant, c'est les sacs. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand on descendait de Toulouse. J'envoie l'extrait de quand on descendait de Toulouse. Allez, j'envoie. Là, on est vraiment chaud. Mec, je pense vraiment que c'est des sacs que ça nous sauve. Non, mais vraiment, je revis depuis la pause avec mon frère. Je suis choqué. L'antenne, c'est tellement rapproché. Le pic est là et on marche dans ce sens. C'est un peu déprimant. En plus, ça monte d'une force. Ça va faire 500 grammes de nourriture à porter en moins, déjà ça. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur le pays. Aujourd'hui, on a fait Montesquieu, le pic de Saint-Christophe. On va au pic d'une Léoulouse. Et demain, on fait tout ça jusqu'à la mer. Si tu dis que je n'ai pas mangé, je t'en colline. Et demain, moi, je n'ai pas fait un manger pour en boeuf. Oh là là. On est mieux là qu'en prison quand même. Oh, ça va, je suis très bon là. Oui. Oh, sale bâtard. La bénédiction du Seigneur. Oh, c'est trop fort. Du coup, Mohani, dis-moi, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi pour le cardio et les jambes pour monter ? Tu peux des deux ? Mouette-mouette ? Un peu, ouais, mouette-mouette, exactement. Mouette. Alors moi, j'ai une révélation. C'est que c'était clairement les jambes. Les jambes, il y a deux jours à la salle. J'ai des courbatures à chaque pas. J'ai mal aux fessiers et surtout aux mollets, genre. Nos biais cognitifs sont erronés. Parce que le chemin, il est là-bas, mais on s'est convaincu que c'est par là-bas. Non, la piste est plate. La piste, elle est plate. Et là, il y a un chemin qui est monté. On fait quoi, mec ? On ment ou piste ? Je pense que la piste aussi. La piste, elle va être plus longue, mais la piste est plus plate, mec. T'es sûr qu'elle y va ? Non. Bon, si on croise un adj-en, on lui demande. Ouais, bon, après, on est un adj-enis. Il y a 30 minutes, c'est le deuxième plus bon jour de ma vie. Après la naissance de ma souris. T'es un coup de gueule, Mohani. Ouais, il y en a marre. On est des gaulois solides. Mais on est pour pour des putain de cons. C'était écrit 30 minutes, il y a 15 minutes. Et là, c'est encore 30 minutes. C'est fatiguant, je suis fatigué. On en a marre. On est au gîte, on a pris un peu d'eau. C'est génial, on est crevé, là. Hic, pique à mort, là. Le mec, il a dit 45 minutes. 45 minutes, moi, j'y crois. On a mis presque teaser, ça fait 9h30 qu'on est parti serré. Et on a fait que la moitié. Voilà, demain, on a la même. On a décidé de se mettre là, on a regardé par là-bas. Il y a trop de vent, on est clairement en Russie. On est à côté des petites antennes. C'est la belle vie. Le crass. A me sensu de s'obstenir. Ça, c'est un enfer. Depuis ce matin, on est mort. Le doigt, tu sais, je fais des clochards dans les dessins animés quand on était gosse. Tu l'as déjà dit. Mes pieds sont tout neufs. Désolé, Momo. Alors là, on fait un petit lentille riz avec du thon et une sauce secrète. On s'appelle ça de la semence masculin. Baille, feuille et... Oh non, je vais pas mettre ça. Du foutre. Bon appétit, les amis. Moani. Comment c'est que vous te sortez pas ? Incroyable. Franchement, c'est bon. Avec Moani, on était en train de penser qu'on multiplie nos chances de mourir cette nuit, genre par 100, par rapport à une nuit lambda dans notre lit. Même beaucoup plus, en fait. Mais on se rend pas compte. Mais c'est quand même infime. Quoi, en fait, le facteur principal pour qu'on pourrait mourir ? Moi, je pense que c'est... Hypothermie. Clairement. Là, je vois rien d'autre, en vrai. Bah, l'hypothermie, si. Se casser la gueule d'un fort, il se fait pisser. Se faire bouffer par des sangliers. Mais non. Il y a un mec qui vient de nous fumer, qui a tendance à s'emporter par le vent. Il y a une chute d'arbre. La chute de l'antenne, là, de mort. Une invocation démoniaque. La nuit fut éprouvante. On s'est couché tôt. Vers 18h, on dormait. Mais il faisait super froid. Et il y avait vraiment beaucoup de vent. Personnellement, toutes les 20 minutes, j'étais réveillé. À un moment, je suis même sorti. Et je croyais qu'il y avait de la fumée. Mais c'était des nuages qui allaient super vite du haut vent. J'ai feuillé. Je vais vous quitter sur ce magnifique lever de soleil, que nous avons savouré malgré le froid. J'avais prévu de trouver des réponses à mes questions, comme par magie devant ce spectacle. Mais finalement, non. J'étais seulement émerveillé par ce que je voyais. Et j'oublia le reste.